C'est un mode de commercialisation des produits agricoles qui s'exerce soit par la vente directe du producteur au consommateur, soit par la vente indirecte à condition qu'il n'y ait qu'un seul intermédiaire. Et Jamy, à quoi sert le circuit court ? C'est très simple, il permet d'établir un lien de proximité entre les consommateurs et les agriculteurs locaux. puisque même si le consommateur ne rencontre pas forcément directement, il connaît souvent le lieu de production ou le nom. Hé, dis-moi Jamy, c'est vraiment fatiguant le circuit court. T'aurais pas un moyen pour diminuer le travail ? J'ai la solution, tu peux embaucher de la main d'oeuvre. D'accord Jamy, mais ça coûte cher et j'en ai pas besoin à plein temps. Ne t'inquiète pas Sabine, tu peux regrouper le temps de travail, optimiser les périodes de vente et de production, assurer la vente des stocks avec un moyen de commande, avoir différentes sorties, cantines, marchés, etc. Par exemple, au lycée des Cicodières, il y a un magasin où l'on vend les produits des Cicodières, les produits de d'autres lycées agricoles, ainsi que de producteurs locaux. Suivez-moi ! Moi, je peux même pas penser à autre chose que mon travail. Mais dis-moi Jamy, est-ce que t'as un moyen de diminuer la charge mentale ? C'est simple, tu peux embaucher de la main d'oeuvre et prendre des jours de congé. Ok Jamy, mais c'est un investissement supplémentaire. C'est simple Sabine, il suffit de lycée en planifiant la charge de travail. Et d'ailleurs, le Civan peut accompagner et rassurer les agriculteurs. Excellent Fred ! Et les gars, vous savez qu'il y a plein d'avantages étant circuit court. Il y a le relationnel avec les clients, une meilleure valorisation de son produit et le choix de son prix. Et en plus, on mange local et on sait d'où vient le produit, ce qui est super intéressant pour le client. On peut choisir les périodes de vente et pour finir, c'est un mode de distribution plus respectueux de l'environnement. Mais attention, il n'y a pas que des avantages, il y a aussi des inconvénients. Il faut éliminer les stocks, il y a une augmentation du temps de travail, l'organisation de la main d'oeuvre, réglementation stricte, sanitaire, demandes agréments, installation d'un point de vente. Comment cela se passe-t-il pour la gestion des stocks et des commandes ? Donc la gestion des stocks concerne essentiellement les vérines. Là, c'est géré en fait sur le long terme parce que ce sont des produits qui ne sont pas périssables. Mais par contre, les commandes, toute la partie viande fraîche est gérée à partir de commandes directement de la part des clients. Donc en fait, ça se passe, nous avons une vendeuse, Fanny, qui s'occupe du magasin et à la fois des commandes. Donc nous envoyons des mails quand nous savons que nous avons une vente. Généralement, nous avons à peu près une vente par semaine, que ce soit à la fois du bœuf, de l'agneau, mais aussi des produits transformés qui viennent de l'atelier agroalimentaire. Et les gens répondent et en fait, ils sont notés par ordre d'arrivée. Et en fait, c'est dans la limite des stocks disponibles. Donc c'est les premiers qui commandent, qui sont les mieux, enfin qui sont servis en premier. Voilà. Et ça se passe comment pour votre charge de travail ? Donc comme je l'ai dit précédemment, nous avons une vendeuse qui est à peu près à tiers temps sur la vente, aussi bien pour les vérines que pour la viande fraîche. Donc ça montre un petit peu le temps passé nécessaire pour développer cette activité. Et donc, voilà. Et sinon, en fait, nous donnons un coup de main quand il y a des ventes, notamment de bœuf, parce qu'en fait, parfois le timing est un peu tendu entre la réception du steak haché et la livraison au client. Donc on doit être au moins à deux ou trois pendant une heure. Voilà, en plus, à chaque vendredi de vente de bœuf. Sinon, voilà, la personne arrive à tout gérer sur son tiers-temps. Merci, M. Bocino, pour cette interview et pour les informations apportées pour notre projet. Merci à toi pour ce film. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501